alors on va parler un petit peu de la mode du moment qui est le hand spinner hand spinner qui est un objet qu'on tient dans la main et qui tourne qu'on s'amuse à faire tourner alors spinner qu'est ce que ça veut dire alors un spinner c'est un si on regarde sur wikipédia c'est un dispositif de contrôle qui peut être utilisé dans les jeux d'arcade c'est aussi un terme qui désigne la croix que le croupier fait tourner en haut du jeu de la roulette dans les casinos d'où le terme hand spinner et c'est aussi en chimie un terme qui est synonyme de centrifugeur centrifugeuse qui est un en fait un système qui permet de d'amener les masses les plus lourdes d'un mélange homogène ou hétérogène d'ailleurs les masses les plus lourdes à l'extérieur et donc séparer des liquides de différentes densités ou des éléments lourds qui font partie d'un mélange qui peut être plus léger voilà donc dans tous les cas le spin le spinner est associé à un élément rotatif qui aurait tendance à profiter de son inertie alors justement une question qui est souvent posée c'est est ce qu'il vaut mieux un spinner à trois masses ou un spinner à deux masses qu'est ce qu'il faut faire pour qu'il tourne le plus vite possible est ce qu'il vaut mieux un roulement de telle sorte ou de donc ici on a que des ans que des ans spinners qui sont faits maison donc ici on en a en pvc en pvc de de 6 mm qui a été découpé avec une fraiseuse à commande numérique au centre donc il y a un roulement et pour tenir le roulement enfin plutôt pour tenir le hand spinner j'ai mis un boulon donc une vis et un écrou et qui va permettre de ne pas avoir les doigts qui frottent sur le roulement et de le lancer sans trop devoir se préoccuper du fait que il faut penser uniquement la bague intérieure du roulement sans toucher au reste alors ici on a un spinner à trois branches donc à trois maslots avec cette fois une vraie pastille en plastique de chaque côté pour le tenir donc c'est pastille qui s'appelle des joysticks et si on a un autre modèle qui est fait en bois avec un simple tige métallique au centre pas de roulement alors moi mais un spinner qu'il s'agisse du un spinner à trois branches ou à deux branches à deux maslots à trois maslots ils sont faits donc toujours avec un roulement à l'intérieur un roulement à billes et pour faire office de ma slot j'ai mis des écrous alors j'entends que il tournerait moins vite à cause des écrous il faut mettre des roulements à l'extérieur est ce que c'est vrai ou pas alors déjà on va rappeler ce que c'est qu'un roulement à billes donc un roulement à billes c'est un élément qui est composé d'une bague intérieure d'une bague extérieure très mal dessinée et entre la bague extérieure et la bague intérieure il ya des billes très très mal dessinée pour faire tenir ces billes à écartement régulier on a une cage une cage qui est un élément métallique qui vient envelopper les billes intervalles réguliers une demi cage d'un côté du roulement une demi cage de l'autre côté du roulement donc nous en fait on a l'objet en rotation le land spinner qui est fixé sur la bague extérieure de roulement et nous on va tenir finalement la bague intérieure donc il ya un mouvement entre la bague extérieure et la bague intérieure qui est un mouvement de roulement la bague roule sur les billes qui elle même roule sur la bague intérieure dans un chemin de roulement si on le regarde de profil on va avoir la bague extérieure qui est fait un petit peu comme ça la bague intérieure qui lui est opposée donc on a l'axe du roulement qui est comme ça voilà c'est encore très très mal dessiné voilà si on regarde un roulement en coupe si on coupe en deux en bague extérieure bague intérieure et les billes sont bien ovales qui sont ici voilà alors des roulements il y en a différentes qualités évidemment un roulement de mauvaise qualité bah typiquement il va avoir du rotulage du rotulage c'est ce qu'on va avoir du mal à voir apparaître ici voilà c'est ce petit jeu c'est ce petit jeu qui est l'ensemble des jeux entre la bague intérieure et les billes la bague extérieure et les billes entre les billes et leur cage et du coup ça fait un léger rotulage si tout l'ensemble des éléments était monté trop serré avec trop de de pression avec trop de précision il y aurait des frottements qui qui vont qui auraient tendance à se créer et donc ça ferait que le roulement tournerait beaucoup moins vite alors trop de jeu il va y avoir du rotulage et pas assez de jeu on va avoir un roulement qui est un petit peu freinant alors à quoi ça sert de mettre des roulements à l'extérieur là où moi j'ai mis des écrous ben ça sert à rien ça sert à rien c'est juste la solution de facilité on va rappeler un petit peu pourquoi un spinner tourne longtemps alors ce qui va faire tourner le spinner mais c'est l'énergie qu'on va lui donner en mettant une petite impulsion là avec le dos d'accord et cette énergie c'est une énergie qu'on appelle l'énergie cinétique on va la noter e c'est cette énergie cinétique en cette énergie cinétique elle se calcule avec une formule qui est l'énergie cinétique est égale à la moitié de l'inertie de l'objet multiplié par sa vitesse de rotation au carré donc i comme inertie oméga comme vitesse de rotation au carré alors la vitesse de rotation dans cette formule normalement elle doit être en radian par seconde radian par seconde si on veut l'avoir en tour par seconde en tour par minute il faut il faut diviser cette valeur là par par deux pi pour l'avoir pour l'avoir en tour par seconde et il faut la remultiplier par 60 si on veut avoir des tours par minutes exemple si je prends je prends 30 radian par seconde 30 radian par seconde je divise par deux pi c'est à dire par 7,28 alors 4 fois 7,28 donc ça veut dire que ici si je divise par deux pi je vais être à peu près à 4 tours par seconde et si je remultiplie par 60 je vais être à peu près à 240 tours par minute voilà c'est une vitesse de rotation qui n'est pas super élevé mais qui permet déjà une bonne petite rotation voilà donc cette vitesse elle est multipliée par elle même donc elle n'est pas négligeable dans l'énergie à la vitesse de départ elle n'est pas négligeable là dans l'énergie qu'on va donner au hand spinner et donc autant de fonctionnement alors ce temps de fonctionnement évidemment il va varier aussi en fonction de la qualité du roulement des frottements on peut compenser avec un lubrifiant mais on a quand même la vitesse de départ qui est super importante et autre paramètre qui est important c'est l'inertie de l'objet alors l'inertie de l'objet comment elle se calcule l'inertie de l'objet elle se calcule avec la masse en l'occurrence de la masse lot là qui est en périphérie du hand spinner multiplié par le rayon au carré le rayon de quoi on a le centre de rotation de l'objet là donc avec notre roulement bague intérieure la bague extérieure 1 des billes on imagine donc notre hand spinner qui a une forme comme ça par exemple et hop voilà de masse lot et ici on met une masse et ici on évidemment il ya un problème d'équilibrage il faut que l'objet soit parfaitement équilibré sinon il va vibrer comme le pneu de votre voiture qui a perdu un plomb après être monté violemment sur un trottoir donc cette masse ici la masse et le rayon puisque la masse lot va tourner sa trajectoire va être un cercle donc on va bien parler d'un rayon entre le centre de rotation du spinner et le centre de la masse lot alors ce rayon il est quand même entre guillemets plus important que la masse puisque il est multiplié par lui-même il est au carré ce qui veut dire que pour avoir un spinner rapide il va pas suffire simplement de mettre des masses lourdes mais il faut aussi penser à les éloigner du centre pour ça qu'un grand hand spinner c'est le principe d'un volant d'inertie plus il va être grand avoir un grand rayon un grand diamètre plus on va pouvoir lui communiquer de l'énergie cinétique avec une même vitesse de rotation de départ l'inertie sera plus importante si sa taille son rayon son diamètre sont plus importants sauf qu'à un moment donné un spinner c'est fait pour être tenu entre les deux doigts donc moi j'ai des petits doigts enfin on voit que ici j'aurai quand même de la main je pourrais prendre un spinner un peu plus grand au niveau de son rayon son diamètre mais au bout d'un moment eh bien l'un spinner il va toucher ma main donc je vais quand même être limité au niveau du rayon donc il va falloir que j'augmente la masse alors la masse c'est bien mais ça va aussi augmenter l'inertie de départ ça va augmenter l'inertie de l'objet quand il va tourner mais du coup il va être plus difficile à lancer si je prends celui là par exemple qui n'a pas d'écrou donc est tout léger il tourne tout seul je souffle dessus il tourne donc il a très peu de résistance sur son inertie de démarrage mais il a aussi très peu d'inertie une fois lancé ce qui fait qu'il va s'arrêter très rapidement si je prends le même hand spinner que je lui enlève ses écrous il va tourner moins longtemps alors est ce qu'il vous met un spinner avec deux écrous de mass lot on peut mettre des roulements à billes il faudrait regarder est ce que l'écrou est plus lourd que le roulement à billes du coup est ce qu'il est plus efficace ou pas un rayon égal mais est ce qu'il vaut mieux en mettre deux ou est ce qu'il vaut mieux en mettre trois évidemment si on en a trois on va tourner plus longtemps attention quand on a trois mass lot on a un risque de plus d'avoir un ballon un problème de déséquilibrage dynamique que quand on en met deux un objet qui a deux mass lot il est quand même entre guillemets plus facile à équilibrer qu'un objet qui a trois mass lot pour répondre à la question la masse lot c'est une masse en rotation donc on y met un écrou ou un roulement ça change absolument rien du tout la qualité du roulement elle va être variable en fonction des matériaux utilisés en fonction de la qualité de fabrication utilisée on va avoir des roulements de base en euro pièce là sur ces diamètres là des références 608 par exemple comme celui là un petit roulement diamètre 17 extérieur 6 intérieur et une épaisseur de 6 mm donc un roulement 608 comme celui là il va coûter dans les 90 centimes sur internet on peut en avoir jusqu'à 9 euros la différence c'est la qualité de fabrication les matériaux utilisés on peut avoir des roulements qui font beaucoup moins de bruit qui ont beaucoup moins de jeu et qui vont tourner beaucoup plus longtemps le rotulage le rotulage du roulement va créer un déséquilibre une vibration et ça va nuire à la rotation donc freiner le hand spinner je pense que j'ai fait le tour amusez vous maintenant à en construire de toutes les formes de toutes les tailles de toutes les couleurs c'est rigolo